alors maintenant quelques opérations très importantes sur les fonctions ou les applications de R dans R alors là oui c'est un point assez marrant quand vous vous intéressez à des applications qui vont de R dans R ça veut dire qu'en réalité votre ensemble de départ c'est R et votre ensemble d'arrivée c'est R aussi bon parfois on confond enfin c'est à dire qu'on confond on switch très facilement entre le terme application et fonction ça n'a pas grande importance quand on considère des fonctions ou des applications qui vont de R dans R bon alors si vous prenez deux fonctions F et G qui vont toutes les deux de R dans R ça veut dire que leur ensemble de départ c'est R et leur ensemble d'arrivée c'est R à toutes les deux ok et bien donc on va définir d'abord F plus G F plus G c'est quoi c'est une nouvelle fonction si vous voulez qui associe à tout élément de départ alors pour toute X qui appartient à R F plus G de X c'est la fonction qu'on définit comme F de X plus G de X voilà bon ça paraît bête dit comme ça enfin ça paraît trivial plutôt mais c'est super puissant ce qui est ce qui est en train de se passer ça veut dire qu'en réalité parce que quand on quand on raisonne bien on est en train de se dire qu'en réalité on crée une nouvelle fonction si vous voulez qu'on appelle H vous voyez H H de X et en fait vous pouvez tout à fait si vous voulez distribuer entre guillemets vos fonctions sur votre élément ça c'est une propriété extraordinaire enfin c'est quand même pas mal du tout c'est logique mais c'est quand même très très pratique là vous voyez j'ai dit pour toute X qui appartient à R ici on parle de l'ensemble de départ X c'est celui là c'est pas il appartient à lui il appartient pas à lui même si bien sûr R et R c'est les mêmes mais là c'est l'ensemble de mes X et là c'est ensemble de mes Y ça c'est mon départ et ça c'est mon arrivée ça c'est pour tous les éléments de mon ensemble de départ ici là ensemble de départ et bien je vais associer tout ça et eux en revanche ils sont là dedans F de X plus G de X ils sont dans mon ensemble d'arrivées bon alors donc ça c'est pour F plus G ensuite on va pouvoir aussi multiplier par un scalaire c'est à dire qu'en gros un scalaire c'est quoi ? En gros pour tout alpha vous pouvez prendre n'importe quoi qui appartient à R donc ça c'est une constante pour toute constante réelle il n'y a pas de problème et bien pour toute X qui appartient à R alpha F de X c'est égal à alpha fois F de X voilà ça c'est aussi quelque chose de de sympa vous pouvez tout à fait splitter votre truc et dire en fait alpha F c'est alpha F de X pardon c'est alpha fois F de X mais encore une fois vous voyez que ça c'est une nouvelle fonction c'est comme si en gros prenez un exemple je sais pas si vous avez F de X c'est la fonction donc je fais alors bien sûr encore une fois la vraie façon dont on l'acte de naissance d'une fonction c'est comme ça vous prenez F vous précisez son ensemble de départ vous précisez son ensemble d'arrivée et vous dites que à X ça associe un autre élément donc là par rapport à X donc à X ça va associer par exemple je sais pas X au carré voilà encore une fois X au carré et bien par exemple si jamais je prends alpha qui est égal à 3 et bien 3F vous voyez 3F de X 3F de X ça va être quoi ça va être égal à 3 fois F de X et donc ça va être 3 fois X au carré bon c'est assez logique bon instant et alors maintenant on va voir là le truc qui pose le pas le plus problème mais qui est à l'origine d'un nombre de confusion terrible c'est quand on définit F fois G la fonction F fois G à ne jamais confondre avec F rond G ça on va le voir après ça n'est pas du tout du tout la même chose mais quand je dis pas du tout ça n'a rien à voir en fait bon alors F fois G qu'est ce que c'est c'est une fonction qui est définie comme étant alors pour tout X qui appartient à R encore une fois ici c'est mon ensemble de départ ok et bien F fois G de X c'est égal à F de X fois G de X c'est aussi simple que ça c'est exactement la même histoire qu'avant si vous voulez en gros toujours entre guillemets vous pouvez distribuer votre fonction sur votre élément considéré bon ça c'est vraiment juste simplement de la multiplication entre deux fonctions c'est à dire que si vous aviez F bon qui était la fonction en gros vous avez F de X je vais écrire comme ça F de X qui était égal à X carré et si jamais vous avez G de X qui était égal à X et bien F fois G F fois G donc F G de X et on note vraiment comme ça parce que parfois il n'y a pas ce symbole multiplicatif parce qu'il n'y en a pas besoin dans les conventions d'écriture et F G de X c'est égal à tout simplement X au carré fois X c'est à dire X au cube voilà c'est la fonction qui a X associé X au cube et les X ils appartiennent à R tous les deux bon pas tous les deux je raconte enfin c'est juste que mes éléments de départ sont dans R quoi c'est tout à ne surtout pas confondre avec F rangé de X qu'on va voir juste après donc ça voilà ce sont des relations qui vous seront très importantes et utiles